Oh yeah ! Bien le bonsoir ou bien le bonjour comme vous voulez, il est minuit deux. Donc et bienvenue sur Blablinux pour une nouvelle vidéo. Nous sommes sur Github, sur la page de projet Debget de Martin Wimpress. Et Martin Wimpress ce n'est pas n'importe qui, c'est un développeur déjà. Un développeur qui développe beaucoup et qui développe très bien. C'est le fondateur de la saveur officielle Ubuntu Maté. Martin Wimpress a déjà travaillé, je ne vais pas dire comme développeur ou community manager chez Ubuntu de Canonical, mais comme packager. Et vous voyez pour la saveur Ubuntu Maté, donc il est le fondateur, mais pas tout seul, avec Alan Pop. Et Alan Pop c'est également, c'est pas n'importe qui, non. C'est un développeur, un community manager de chez Ubuntu de Canonical. Voilà, mais aujourd'hui on va parler de Martin Wimpress. Et Martin Wimpress, j'ai déjà présenté en vidéo certains de ses logiciels, mais jamais sans parler de la personne qui était derrière. J'ai déjà présenté, rappelez-vous, QuickMu. Et bien c'est lui, oui c'est lui. J'ai déjà également parlé, donc QuickMu que j'utilise. J'ai déjà également parlé de OBS, Fully Loaded. Et bien c'est lui, c'est lui aussi, oui, oui, oui. Et aujourd'hui, je vais vous parler de DebGate. Vous allez voir, c'est pas mal du tout. Je vais essayer d'expliquer la chose le plus simplement du monde. DebGate va vous permettre d'installer le plus simplement du monde. Tout comme le fait APTGate, il va vous permettre d'installer le plus simplement du monde des paquets Deb en provenance de dépôts tiers. Oui, 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 oui. Allez, je vais donner un exemple. Vous voulez installer VirtualBox. Ah bien, pas de souci, il est dans les dépôts officiels. Donc sudo apt install VirtualBox. Et vous avez VirtualBox. Oui, vous l'avez, mais si comme moi vous voulez l'avoir dans sa dernière version, le dépôt officiel, c'est pas top. Et là, vous devez vous rendre sur la page officielle de VirtualBox, ajouter le dépôt tiers VirtualBox, ajouter la clé d'authentification de VirtualBox. Voilà, c'est un peu pénible. OK. Eh bien, c'est là qu'intervient DebGate. Vous allez voir, c'est génial. Autre exemple, OBS. Vous voulez OBS ? OBS, c'est dans les dépôts officiels. Donc sudo apt install OBS Studio. Vous avez OBS. Mais vous ne l'avez pas dans sa dernière version. Ou pas longtemps, du moins. OK. Et là, vous me dites, ouais, mais attends, attends. Parce que OBS Studio, par exemple, lui, on peut l'installer via un paquet universel type Snap ou Flatpak. OK, c'est vrai. Mais c'est là que Martin Wimpress, il n'a rien contre les paquets universels. Mais comme il dit, en dernier recours. C'est dommage de ne pas pouvoir profiter de paquets .deb et de ne pas pouvoir les installer rapidement et facilement. Parce qu'il se trouve sur des dépôtières. Eh bien, c'est là qu'on va utiliser DebGate. Vous allez voir, c'est cool. Alors, l'installation, c'est très simple. On fera juste un sudo apt install curl. Oui, il faut curl. OK, donc ici. Ensuite, on fera appel à cette ligne de commande-ci. Et c'est tout. Si ça ne va pas, vous pourrez quand même télécharger un fichier Deb de DebGate. Alors, l'utilisation, c'est très simple également. Tout comme avec apt-get. Vous allez pouvoir faire de l'update, de l'upgrade, de l'install, du reinstall, du remove, du purge, du clean, du search, du show, du liste. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, ici, c'est une liste de tous les paquets, de tous les logiciels que vous allez pouvoir installer grâce à DebGate. On a déjà une belle palanquée, comme on dit. Alors, je ne doute pas que Martin Wimpress va continuer à en ajouter. Et je ne doute pas que la communauté va être fort active. D'ailleurs, moi, j'aimerais bien ajouter un logiciel. Mais bon, le temps que je le propose, il sera peut-être déjà intégré. OK. Alors, regardez. Je descends, je descends ici. DebGate va pouvoir rapatrier et installer rapidement des paquets Deb en provenance de D.pt, en provenance de GitHub, en provenance de Launchpad, et en provenance de site web. Alors, quand j'ai pris connaissance du projet, et que j'ai un peu compris comment ça fonctionnait, je me suis dit, ben oui, c'est cool, mais il y a quand même un petit souci. C'est que quand je vais vouloir mettre mon système à jour, je vais quand même devoir utiliser donc apt-get et debget, les deux à la fois. Donc, sudo apt-get, c'est vrai qu'on n'utilise plus get. Donc, sudo apt-update. Et puis ensuite, sudo apt-upgrade. Attendez, ce n'est pas tout. Après, j'aurais dû faire, normalement, je dois faire debget-update. Puis, debget-upgrade. Eh bien, non, parce que regardez, il y a une petite phrase fort intéressante ici, qui dit que, qui dit quoi ? Eh bien, elle dit que si des paquets deb ont été installés via un dépôt tiers APT, ou un dépôt tiers, donc type Launchpad PPA, eh bien, que ces paquets deb, que ces logiciels pourront être mis à jour grâce à APT-GET. OK ? Donc, ça, ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal du tout. Donc, attention, ça veut dire que si vous avez, si debget a installé un logiciel en provenance, qu'il a été cherché sur GitHub, sur une page de projet GitHub, ou sur un site web quelconque, là, vous devrez faire appel à debget pour mettre à jour ces logiciels. OK ? Mais s'ils proviennent d'un dépôt APT ou d'un PPA Launchpad, eh bien, non, vous pourrez mettre à jour ces logiciels grâce à APT-GET. Ça va, j'ai été clair ? En gros, en gros, debget remplace APT-GET. OK ? Donc, une fois que vous avez installé vos logiciels grâce à debget, et bien, c'est avec debget que vous pouvez réaliser, donc, eh bien, les mises à jour. OK ? Donc, APT-GET ne sert plus à rien. D'accord ? APT-GET servira à installer des logiciels en provenance des dépôts officiels. OK ? Vous pouvez toujours utiliser APT-GET pour réaliser les mises à jour, mais comme je l'ai dit précédemment, APT-GET, donc, mettra à jour les logiciels en provenance des dépôts officiels. Il pourra mettre les logiciels installés, donc, grâce à debget, uniquement s'ils proviennent, donc, de dépôts APT ou de PPA Launchpad. OK ? Donc, on va installer debget, donc, je dois installer curl, donc, instance terminale, précision, je suis sur une mint 21 cinnamon. Donc, on va faire sudo APT install curl. Moins de place du seigneur qui va bien. J'ai besoin, ensuite, de cette ligne-ci, et je viens de voir que curl était déjà installé pour moi. et je colle, tac, on balance. Et là, debget, j'ai du mal à le dire, debget. Voilà, bah, ça a été vite, hein. On fait un petit clear. Regardez, debget list pour obtenir la liste de tous les logiciels que debget peut installer actuellement. Hop là, et on a déjà une palanquée. On peut rechercher un logiciel spécifique. Donc, debget, et ce sera search, je ne sais pas, moi, Vivaldi, admettons, Vivaldi. Voilà, il me dit, bah, ouais, je peux installer Vivaldi en stable. Eh bien, allez, installons Vivaldi en stable. Donc, debget install vivaldi-stable. Et c'est parti. On laisse faire. Ça devrait aller vite. C'est là que mon script pour installer facilement Vivaldi, bah, il ne sert plus à rien. Donc, on va voir si Vivaldi est installé, oui. Et si Vivaldi se lance. Et Vivaldi se lance. Yeah. Je ne sais pas, moi. Installons maintenant, regardez. Si je fais debget search Microsoft. Microsoft Edge Stable. Donc, on installe Microsoft Edge Stable. Yeah, c'est fait. Alors, menu principal des applications. Si je fais Microsoft, oui, il est installé. Est-ce qu'il se lance ? Oui, il se lance. Et c'est là que mon script pour installer facilement Microsoft Edge en version stable, il ne sert plus à rien. Merci, Martin. Prise en main. Voilà. Ça fonctionne. Tac. Regardez. Je vais lancer, donc, le gestionnaire de mise à jour. Édition. Source de logiciel. Mot de passe. On va voir ce qui se passe, donc, dans les PPA rien et dans les dépôts supplémentaires. On a bien le dépôt Microsoft et le dépôt Vivaldi. Donc, ce sont des dépôts APT. Donc, comme ce sont des dépôts APT, eh bien, je peux utiliser, donc, si je veux, APT Get pour réaliser les mises à jour. Donc, l'entièreté des mises à jour. Mais, je peux également utiliser DepGet pour réaliser l'entièreté des mises à jour. Parce que DepGet va réaliser les mises à jour, donc, du système, des logiciels en provenance des dépôts tiers. Mais également, les mises à jour des logiciels qu'il a installés lui-même. OK. Donc, si je fais un petit clé. DepGet Update, par exemple. Voilà, et que je fais un DepGet Upgrade. Voilà, il va réaliser les mises à jour. Les mises à jour que l'on a vues quand j'ai démarré le gestionnaire de mises à jour. Il y avait cinq mises à jour de disponibles. Voilà, il est en train de les réaliser. Voilà, et d'ailleurs, si je fais ceci, actualiser. Et bien voilà, on peut également effacer un logiciel. Donc, DepGet Remove, pour effacer le logiciel, le paquet, ou alors purge. Logiciel, paquet et tous les fichiers de configuration. Donc, ce sera DepGet, je ne sais pas, on va faire un purge. Purge, Vivaldi-Stable. On va tout virer. On va tout virer. Microsoft Edge Stable. Tac. Et je pense que, ouais, il travaille bien, il travaille proprement. Donc, si je vais dans Internet, et bien apparemment, il a tout viré. Vival, il n'y a plus rien. Et Microsoft, il n'y a plus rien. Et si, je lance le gestionnaire de mises à jour. Édition. Source de logiciel. Des pots supplémentaires. Il n'y a plus rien. Bien évidemment, il y a toujours les clés. Ah non ! Oui. Non, non, il a même viré les clés. C'est cool. C'est cool. Je pense que si on fait un Remove, les clés restent. Et ici, j'ai fait un purge, il vire tout. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, je vais l'installer. Alors, il y a un truc que je ne vous ai pas montré. C'est par exemple... Attendez, je regarde. Où est-ce que ça se trouve ? Voilà. Donc, le dépôt local se trouve dans... Slash var slash cache slash debget. Ça, c'est bon à savoir. Ok. Allez, moi, je vous dis bye-bye une prochaine. Ciao, ciao.